Il s'appelle Wayne mais ce n'est pas un cow-boy, il est adepte de la grande illusion sans être Jean Gabin, il est sans doute quelqu'un de bien. Enzo, Enzo est magicien et c'est mon invité dans Sur Place ici au Parc des Chantiers. Bonjour à tous, nous sommes au Parc des Chantiers avec Enzo Wenn, bonjour. Enzo Wenn est magicien et il est insaisissable, alors c'est une promesse un petit peu compliquée quand on fait une interview d'être insaisissable. C'est ça, mais là je me suis rendu saisissable. On va essayer de vous saisir un petit peu, vous êtes à Nantes parce que vous êtes Nantais déjà, on va le dire et aussi parce que vous êtes en promo pour un spectacle qui va se donner le 5 novembre à la Cité des congrès, un spectacle qui s'appelle Au-delà des Illusions et avant d'en parler plus, d'en parler davantage, je vous propose de regarder quelques images dans ce teaser. Ce que vous allez voir dans quelques instants n'est pas un tour de magie, mais une véritable extérieure. Êtes-vous prêt à repousser les limites de votre imagination ? Enzo Wenn est saisissable. Sous-titrage Société Radio-Canada Des questions ? On vient de voir un aperçu de votre travail. On dit que votre magie est empirique, sensorielle et intelligente. C'est le dossier de presse qui le dit en tout cas. C'est cool. Comment vous qualifiez-vous le style Enzo ? Le style Enzo, je pense qu'il est, c'est une magie qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est hyper moderne, qui est fun. C'est-à-dire que je provoque le public, je joue avec eux, il y a un vrai amusement avec le public, il y a une vraie connexion entre le public et moi parce que j'ai besoin de ce partage avec eux. Il y a plein de surprises. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se prend une claque et on voit un premier effet et BAM ! On se prend un deuxième claque derrière. Donc c'est une magie avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de surprises. On en ressort tous au nez. C'est simple. Alors on en ressort avec plein d'émotions. J'ai essayé d'explorer plein d'émotions, c'est-à-dire le rire, l'originalité, le frisson, la peur, l'angoisse, être perturbé aussi. Et voilà, donc ça passe par toutes les émotions ce spectacle. Alors on ne va pas voir dans ce spectacle de chapeau avec des lapins. Non. Non. Ça, c'est pas votre truc. Par contre, je reprends quand même certains classiques parce que les gens ont besoin d'avoir des repères. Par exemple, je fais la femme coupée en deux, qui est le plus grand classique de la magie. Mais tous les magiciens coupent la femme de manière horizontale. Tout le monde le fait comme ça. Je voulais pas le faire comme ça. Ce serait trop facile. Donc du coup, là, on coupe. Je coupe ma partenaire, mais de manière verticale. Longitudinale. Longitudinale. C'est une coupe anatomique. C'est ça. Et donc ça en rend un numéro complètement inédit, même si ça reprend un vrai classique. Par exemple. Alors justement, dans les numéros que vous jouez, alors je vais aller regarder un petit peu. Vous faites de l'escapologie aussi. Alors il y a des mots savants dans la magie. C'est quoi l'escapologie ? L'escapologie, c'est tenter de s'évader d'un endroit qui est complètement impossible dans des conditions les plus extrêmes. Donc là, je suis enfermé dans un camp refor qui est chargé d'explosifs, de la vraie dynamite. Et j'ai 40 secondes pour m'évader. Donc là, c'est un vrai challenge physique. Mais on a aussi des numéros interactifs avec le public où tous les spectateurs deviennent acteurs d'un numéro. C'est-à-dire qu'ils participent. La magie se passe en eux. On a aussi bien de la méga illusion avec une apparition d'un hélicoptère. Vous allez vous le demander parce que les téléspectateurs vont peut-être vous reconnaître. Ils vous ont déjà vu à la télé. Vous pouvez avoir la mention vu à la télé puisque vous avez participé à la France à un incroyable talent deux fois en 2008 et en 2013. Et on se rappelle de vous parce que justement, vous aviez fait apparaître un hélicoptère sur scène. C'est ce qui avait fait sensation. Et donc ça, vous l'avez gardé quoi. Ben ouais. Et puis c'était tellement un tellement gros challenge à incroyable talent de faire apparaître un hélicoptère en plein direct dans une émission avec des caméras partout dans des conditions extrêmes. Et voilà, oui, c'est un des numéros qui a marqué aujourd'hui. Voilà, de le faire dans une salle de spectacle, c'est encore plus complexe. Parce que déjà, ça ne rentre pas dans une salle de spectacle. L'hélicoptère ne rentre pas. Et pour ça, il va rentrer à la Cité des Congrès. C'est ça. Donc ça, en fait, c'est le tour de magie encore plus compliqué que de faire apparaître. C'est déjà de le faire rentrer dans la salle. Et vous arrivez à le faire. Les gens attendent ce numéro-là aussi, on imagine. J'ai entendu parler aussi, parce que moi, j'ai pas encore eu la chance de voir le spectacle, d'une chaise Colta. La chaise Colta. Alors là, c'est un vrai jeu avec le public. C'est-à-dire que je fais une disparition sur une chaise qui est complètement impossible. Et après, je vais pas trop en dire parce qu'il faut laisser des surprises. Mais j'explique ce numéro. C'est-à-dire que c'est rare dans un spectacle de magie. Mais là, j'explique le procédé, les coulisses de ça. Donc, j'utilise la lumière noire pour montrer comment je peux me téléporter d'un endroit à un autre. Et après, je vous en dis pas plus parce qu'il y a plus de surprises que ça. Justement, là, vous avez dit aussi, vous dévoilez un peu vos secrets. Alors ça, c'est assez rare. Normalement, un magicien, il dit pas ses secrets comme un cueilleur de champignons. Il ne révèle pas ses coins de champignons, par exemple. C'est une image que j'ai trouvée comme ça. Mais là, vous dites vos secrets. Mais c'est ça, casser les codes. Je vous dis, il y a un vrai partage. Alors après, j'explique. Après, je... Voilà, il y a une petite surprise derrière. Mais oui, j'ai besoin de leur montrer les coulisses un peu de la magie. L'histoire de la magie. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Comment je fabrique un numéro ? Comment je le conçois ? Parce qu'on ne connaît pas tout ça. Et c'est vrai que les magiciens ne partagent pas ça. Et moi, j'avais besoin de partager ça avec le public parce que je pense que c'est intéressant de savoir ça. C'est pour ça que votre spectacle s'appelle Au-delà des illusions ? Ouais, parce qu'en fait, la magie, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait, que les gens ne voient pas. Et aussi l'émotion qu'on peut créer avec une magie. En fait, la vraie magie, c'est peut-être pas de faire apparaître un hélicoptère, mais c'est plus la connexion qu'on va avoir entre le public et moi. Et on va partager un vrai moment. Et ça, c'est la vraie magie pour moi. Voilà, un aperçu du spectacle qui vous attend à Nantes le 5 novembre. Nous, on reste avec Enzo. On va faire encore plus amples connaissances. Restez avec nous.